Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode de notre nouveau let's play scénario super méchante, super riche. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i parce qu'on a fait pas mal de choses, c'est-à-dire la création du personnage, lire les règles du scénario et commencer notre petite carrière d'agent secret en tout doucement se déplaçant vers le côté méchant. Mais vraiment tout doucement. Là dans cet épisode, on va essayer d'aller un petit peu plus vers le côté méchant parce que c'est vrai que d'habitude avec mes sims, je ne suis jamais méchante. Vraiment c'est très très rare, je l'ai été dans le Killer Celebrity il y a longtemps, mais là depuis longtemps je n'ai pas été méchante avec les gens et c'est vrai que je veux me forcer, je veux me pousser pour sortir de mes habitudes à jouer avec une simette méchante et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode. On se retrouve avec notre petite Hélène, elle va travailler dans 6 minutes donc c'est pour ça qu'on est en pause, elle mangeait un petit truc au niveau de ses besoins, on en est où ? Ouais bon le social c'est pas ouf mais sinon ça va bien donc j'ai joué un petit peu en off pour qu'on soit à sa journée de travail parce que oui on travaille donc jeudi et j'avais pas envie de jouer avec vous à la journée du mercredi, j'aime bien aussi qu'on aille au boulot et qu'on avance un petit peu dans le let's play. Donc elle est 6 en logique et 6 en charisme et elle a fait sa tâche du jour c'est-à-dire parcourir des informations. Donc peut-être qu'avec un peu de chance on pourra avoir une promotion mais je suis pas sûre parce que ça va pas aussi vite que les enfants quand ils ont un A dans notre son bébé, c'est pas pareil. Donc voilà pour ses compétences, en jeu vidéo elle est 2, en programmation elle est 5 et en pêche elle est presque 2. Et en fait là en programmation, donc on est à 2800, je lui ai fait faire quelques petits trucs de piratage pendant sa journée off. Donc elle a récolté environ 200€ et des brouettes. Donc je pense que quand on aura environ 5000 simflouz, ouais 5 ou 6 000 simflouz, on va commencer un petit peu à rénover l'appartement. Ça pourrait être sympa aussi parce que c'est vrai que là on est dans un appartement bon hein c'est pas incroyable. Et je lui ai acheté pour augmenter la compétence logique un échiquier, puisque oui il fallait augmenter la compétence logique pour la promotion. Voilà donc c'est tout ce que j'ai fait en fait comme modification dans son appartement. Et c'est vrai que pour l'instant comme on est pas encore méchante dans la carrière en fait d'agence secret, elle fait pas trop d'interactions méchantes. Et vous avez été nombreux à me dire que vous préférez qu'elle soit Vilaine Valentine en aspiration plutôt que ce qu'on avait mis malveillante, je sais pas quoi, bref je me souviens déjà plus. Et en gros dans Vilaine Valentine on doit se faire surprendre en train d'être infidèle 10 fois. On va essayer de faire en sorte qu'Hélène essaye de pécho un peu n'importe qui. Voilà ça pourrait être drôle en soi, ça pourrait être drôle qu'on s'occupe de ce côté là. Et dernière petite chose, le commentaire le plus liké de l'épisode précédent, où je vous avais demandé de me donner en fait un surnom de super méchante pour Hélène, et bien c'est celui de Leila Fuxgrail, je sais pas comment ça se prononce, avec plus de 240 likes, prénom de méchante Kate Leia, Kate Leia, je sais pas comment ça se prononce. Pourquoi vous likez des prénoms que je sais pas comment ça se prononce ? Ça fait très baronne, très agent infiltré, hyper classe. Je suis d'accord, mais moi je vais le prononcer et j'espère que c'est comme ça que vous avez envie qu'on le prononce. Kate Leia, un peu comme Katerina, vous voyez, Kate Leia, et pas Kate Leia, ok ? Ça sera Kate Leia, je vais l'appeler Kate, franchement je pense qu'on va tous l'appeler Kate Hélène, enfin... C'est quoi ce surnom ? J'ai dit un surnom ! Mais donc quand elle va être dans la branche méchante, et bien on va faire en sorte qu'on parle d'elle en disant Kate Leia, et que les gens l'appellent Kate Leia. Donc nous allons partir au travail, on n'a pas trop le choix, allez, dès que t'as fini de manger tu pars au boulot ma petite poulette, elle est très concentrée, donc ça c'est Peace and Love, oh sa tenue de boulot quoi, le ventre à l'air, je rêve. On va donc la faire travailler dur, et maintenant on va en vitesse x3, et on prie pour qu'elle ait une promotion, s'il vous plaît les gens. Je veux une promotion, oh non elle est mal à l'aise, pourquoi ? Repas déséquilibré, oh mange trop de repas rapides ou de desserts, ah ouais c'était pour gagner du fric, mais bon vu qu'on a déjà de l'argent, pourquoi elle est tendue ? Anxiété qui monte à peur de pas réaliser ses rêves, mais j'en ai marre de vos trucs de peur de rha là ! Ok bon bah elle est revenue du taf, oh attendez elle travaille pas avant dimanche, ah non mais ça, ça c'est... Et ça c'est horrible ça, non mais c'est horrible parce que moi dans cet épisode je veux une promotion, je vais sûrement devoir jouer assez en accéléré, mais bon. Donc on est revenue du travail, on est en PLS, on est pas bien du tout, on est fatigué et tout. Bah écoute tu vas juste aller dormir, franchement ça te fera du bien, perds pas de temps ma poulette, va dodo. Donc le but c'est d'atteindre les 5000 simflouz aujourd'hui pour faire un petit peu des rénovations dans l'appartement. Ah faut pas non plus qu'on oublie que notre but c'est d'avoir 500 000. Bah oui parce qu'en fait, en fait on va rénover l'appart pour avoir un bel appart et tout, mais ça va nous enlever du fric pour atteindre notre but des 500 000. Mais bon, si on devient une méga baronne d'agence secret et tout, il y a moyen qu'on se fasse beaucoup plus de l'heure après et que ça passe crème. On est déjà niveau 7 agence secret. À son réveil, elle va faire quoi ? Elle a besoin de se divertir. Est-ce que c'est divertissant de parcourir des informations ? Je suis pas sûre. Tira jouer. Ensuite, bah pourquoi tu te réveilles maintenant ? Ah ouais t'es déjà plus fatiguée d'accord, ok. Tira au pipiroum et Tira manger un petit truc. Bon cette fois ce sera pas un vrai repas rapide, tu vas cuisiner. Et tu vas te faire salade du jardin, c'est très bien ça. Ah oui j'ai changé sa tenue quotidienne les gens, je vous l'ai pas montré. Parce que vous avez été nombreux à me dire, oui son gilet il fait pas très badass. Bah là il est beaucoup plus badass, bon sort des chiottes ce serait bien. Regardez-moi ça, petite jupe comme ça, blazer, bref elle est canon. Franchement, elle est canon, bottine et tout, elle est badass. Voilà, là vous avez de la badassitude pour cater les gars. C'est bon t'as réussi à cuisiner. Par contre il fait super sombre là. On a pas d'électricité ou quoi ? C'est quoi ce bazar ? Les votes sont ouverts. D'ailleurs aussi je crois qu'on a gagné. Les gens attendaient c'est où ? Bah je suis déjà perdue. Il est où le truc ? Ah il est là. Faudra qu'on y aille, ce serait cool. Donc là c'est devenu un centre créatif. L'appart il est vraiment immense en vrai. Là comme ça, les pièces sont mal disposées et tout. Mais j'ai envie en fait de refaire l'appart quand vous savez on aura amélioré les immeubles. Avec justement un truc dans les plans de quartier. D'ailleurs on va pouvoir voter ou pas ? On a que 12 points d'influence ? Ah ouais c'est pas beaucoup. Elle est super concentrée parce qu'elle est en train de faire sa tâche du jour de parcourir les informations. Alors elle va aller voter, sauf qu'on a pas grand chose. Ah modernisation, bah ouais grave. Parce que là c'est l'initiative écologique qui sont déjà dedans. Donc c'est ce qu'on veut et nous on va voter pour modernisation. Oh on peut voter qu'une fois ? Bah j'espère que les gens vont nous suivre. Donc écoutez on a fait tout ce qu'on voulait faire. Au niveau de nos besoins on a besoin de se divertir et de social. Est-ce qu'on n'essaierait pas de pécho ? Ah mais c'est un ado. Est-ce qu'on doit essayer de pécho quelqu'un nous ? Attendez, attendez. Et là c'est une petite vieille. Mais on peut quand même se présenter à elle. Je sais pas. Présentation dragueuse. Ça pourrait être très drôle qu'on la drague. Ah j'avais pas vu. Elle a les poils aux jambes qui ont poussé. J'ai envie de lui raser. Démasquer le méchant suprême. Ouais pourquoi pas. Complimenter l'apparence. Discuter des peurs. Pourquoi pas. Elle en a rien à foutre du méchant suprême. Lily ni connaître ou être affiliée avec les méchants suprêmes. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Ah on doit chercher quelqu'un ? Genre ? Ah mais c'est une louve-garou ! Ah oui non mais d'accord. Non mais moi je suis partie trop loin là. Ce que je suis en train de faire c'est n'importe quoi. Vous êtes où les gens péchotables ? Par contre on va juste aller se raser les jambes. Est-ce qu'on peut le faire ici ? Ah non il nous faut une douche. Bah attendez je vais mettre une douche plutôt qu'une baignoire moi. Elle a des tongs. Non mais j'y pépais ça. Il y a un bug avec mes cécés. C'est pas grave. Bon alors je pense que comme on a besoin de se divertir on pourrait aller à la zone là-bas. Ça pourrait être sympa et on va y aller avec qui ? Ah bah personne ne veut venir avec nous sinon. Et puis Lily n'a pas l'air de nous aimer. Donc on va juste y aller toute seule. Mais attendez elle n'a pas fini de se raser. Non les cils. Je voulais qu'elle finisse de se raser moi. Bon là c'est collant. On voit rien. C'est pas très grave. Bonjour madame. Présentation chaleureuse. J'aurais dû faire dragueuse. Est-ce que je peux draguer tout le monde là ? On est censé faire n'importe quoi nous donc go. Amour, présentation, drague. Je vais draguer tout le monde. On essaye de faire le truc vilain Valentin. Bonjour bonjour. Se faire surprendre en train d'être infidèle. Pour l'instant on n'est pas fidèle ou infidèle parce qu'on n'est avec personne. On est en train de faire de l'amour avec tout le monde. Donc je crois que des gens ne sont pas contents déjà. Nous parlons toujours de ce que nous fabriquons Hélène mais jamais de l'endroit où nous travaillons. Vous devriez peut-être créer un bureau. Hélène a débloqué la recette du bureau fabriqué. D'accord ok je savais pas. Oh 22 points d'influence c'est trop bien ça. Et bon on va pouvoir maximiser sur modernisation de la carrière. Yes ! Yes 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 yes. Moi je suis partante. Et regardez comment elle est badass comparée aux autres franchement. En tout cas la petite Eva a l'air de kiffer Kat. Faudra qu'on soit infidèle avec elle. C'est un peu triste mais bon. Elle est enjôleuse ça se passe très bien. Et elle est célibataire ça se passe encore mieux. On va donc la baratiner. On peut faire le premier baiser les gens. Oh yo 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 yo. Ok premier bisou très bien. Et donc après faut qu'on lui demande d'être notre petite amie parce que sinon on pourra pas être infidèle. On va aller dans amour demander d'être sa petite amie. C'est bon on est petite amie. Parfait. En deux temps trois mouvements c'est plié le truc quoi. Alors alors on peut aller péchoter qui ici ? Toi prends une peau sexy. On va te draguer. On va t'embrasser les mains en espérant qu'elle va nous voir l'autre. Eva pour nous voir infidèle quoi. Alors est-ce que tu peux nous suivre Eva s'il te plaît ? Draguer. Ah elle arrive Eva. Elle arrive Eva. Elle va péter un câble Eva. Elle va péter un câble. Oh là là mais qu'est-ce qu'on fait les gens ? Ah elle pète un câble c'est bon 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 c'est bon. C'est super surprenant d'être infidèle une fois. Yes on a réussi. C'est vraiment perturbant de faire ça. Est-ce qu'on peut recycler à partir de l'inventaire ? Ah ouais mais attendez on a tellement de trucs qu'on peut tout recycler. Oh lampe de bureau. Ah c'est vrai qu'on peut chercher des trucs dans les bains à ordures j'ai oublié ça. Un évier un siège ah vas-y go. Ça va nous faire des points ça en plus je pense. On s'est fait surprendre en train d'être infidèle trois fois déjà. Attendez mais c'est pourquoi ça continue ? Je sais pas pourquoi ça va continuer. Moi ça me va si on se fait surprendre en train d'être infidèle. Obtenir le statut ex avec d'autres sims. Ah bah Ava t'es où ? Ava faut qu'on te quitte. Oh elle a le coeur brisé. Ça a duré deux secondes. Bah là normalement on a le statut d'ex hein. C'est bon avec un sims super. Donc maintenant il faut qu'on retourne avec elle et qu'on essaye de la voir en tant que copine. On est en train de faire l'aspiration c'est n'importe quoi. Ah punaise mais elle est mariée. Mais meuf mais t'es ouf. Parfait. Ses photos vont être géniales. Je crois qu'elle commence à bien nous kiffer là. Offrir un cadeau romantique. Bah des photos. C'est bien de t'offrir des photos de notre part. Elle a pas l'air de bien accepter hein. Ah c'est bon là elle est enjôleuse. Amour se rattraper. Elle nous kiffe là. On peut faire le premier baiser. Premier bisou. Ok d'accord elle veut pas du tout de nous c'est génial. Mais pourtant elle était enjôleuse il y a deux secondes. Oh j'arrive pas à pécho les gens hein. Bon je crois qu'elle veut vraiment pas de nous. Écoutez on va peut-être l'abandonner elle. Alors il est déjà super tard punaise les gens. Est-ce qu'on rentrerait pas chez nous pour aller faire un peu de la programmation ? Ouais on va rentrer à la maison hein. Le but ce serait quand même qu'on devienne assez méchante en faisant de la programmation et tout. Et puis après qu'on aille au taf. On va aller au taf dimanche. Ok. Je vais essayer d'améliorer grave sa programmation. Qu'elle vole un peu des... Qu'elle pirate en fait des agences. Comme ça on va pouvoir se faire de l'argent. Ça serait vraiment pas mal. Et puis après on ira au taf. Et dimanche on a la promotion attention hein. Nous voici rentrer à la maison. On va vite s'occuper de ses besoins. Après on ira dodo. Oh là là j'ai trop trop hâte qu'on ait de l'argent pour un peu rénover quand même cet appartement. Que ça fasse plus un appartement un peu bah de dark quoi. Vous voyez. C'est trop bizarre parce que j'ai vraiment pas l'habitude de jouer avec des sims méchants. Genre c'est même... C'est contre ma nature en fait. Je ne suis pas méchante. Mais j'essaye dans les sims. J'essaye pour vous. C'est pour vous. Ok on augmente bien le divertissement. Et en plus la logique. C'est pas plus mal. Va pas falloir tarder d'aller dormir quand même. C'est le réveil à 8h du matin. C'est parfait. Allez hop 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 on s'occupe des besoins tranquilloubidou. Et ensuite nous allons aller pirater. Donc programmer. Est-ce qu'on pirate direct ? Ouais. On va aller pirater le Plenosa System. Est-ce qu'elle va réussir à pirater ? Est-ce qu'elle va gagner de l'argent ? Ah je sais pas. 114 elle a volé. Oh génial. Trop bien. On va manger. Après on va retourner pirater. On va pirater le fonds d'investissement Lothario. On va pirater les 3 qu'on a en fait à notre disposition. Comme ça si on fait ça tous les jours. Parce que je crois qu'on peut pirater une fois par jour. Une fois tous les 2 jours. Comme ça on va gagner pas mal d'argent. Allez 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 allez. On va y arriver ou pas ? Dis-moi 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 dis-moi. Oui 119. Mais génial on gère. Ok maintenant on va pirater le dernier des 3. Qui est donc Lamacorn Listerv. Mais t'es qui toi qui viens de rentrer chez nous Rita ? Niveau 600 programmation. Hélène peut désormais pirater sa performance au travail. Quoi ? On peut faire ça ? Mais attendez les gens faut qu'on voie ça. Pirater performance au travail. Ah oui non mais carrément. Oh bah non le PC il a planté zut. Remplacer. On va le remplacer. Hélène est-ce que tu vas réussir à modifier ta performance au travail avant d'aller aux toilettes ? Ce serait cool. Mais toi mais dégage de chez nous en fait. On s'est pas quitté. Mais elle me fatigue cette meuf là en fait. Genre vraiment. Barre-toi. Pourquoi j'ai pas le just go away qui s'affiche sur elle ? Est-ce qu'on a réussi ou pas une performance ? Toujours pas. S'il vous plaît. Je veux améliorer ma performance. Mais non mais cette meuf faut qu'elle dégage. Ah de nous faire manger. Ah ça c'est pas si mal. Mais je sais même pas qui t'es nana. On se connait même pas. Tina. J'ai entendu dire qu'elle veut encore nous voir. Eh ben non on est méchante. Nous on te tâche poulette. Allez tu l'améliore ta performance au travail s'il te plaît Hélène. Elle a encore raté. Mais pourquoi ? Neurones griguées. Trop de programmation. Et c'est ça qui t'empêche de faire. Donc elle peut pas. C'est génial. Et on a quoi ? On a sommeil. Bon toi écoute personne âgée. On va essayer de te pécho parce que je suis une sous. On sait pas ce que tu fous là. Présentation dragueuse. Bonjour madame. Qui est effrayée. Mais que fais-tu ici en fait ? On va demander si elle est célibataire. Même si j'en doute fortement. Oui elle est célibataire. Oh bah d'accord. Non mais arrêtez de vous asseoir sur les sims. Ça c'est insane. Mais attendez le seul moment où on veut pas qu'elle parte. Elle part ? Elle est enjôleuse. Oh bah parfait. Bah ratinée. Nous on veut le premier baiser. Après on lui demande d'être en couple. On devrait inviter l'autre à venir sur le terrain. Mais je pense que c'est trop tard. C'est Tina. Invité à venir sur le terrain actuel. On a fait un premier bisou dans notre cuisine. C'est génial. Bon Tina ne viendra pas puisque bien sûr il est 22h. C'est beaucoup trop tard. Tina dort. Ah non elle arrive. Oh génial. On va demander d'être notre petite amie. Amour. Demandez d'être sa petite amie. Ok elles sont petites amies. C'est parfait. Et Tina tu es où Tina ? Ah Tina arrive. Génial. Et ben Tina se tenir par la main devant l'autre. Qui est très enjôleuse d'ailleurs. Qui pète littéralement un câble. Non reste là. Je crois qu'elle est en train de pleurer. Elle a le coeur brisé c'est ça ? Allez là on se fait choper en étant infidèle. Ouais c'est bon on va continuer. Amour enlacé. Allez hop hop hop. Est-ce que ça continue ou pas de compter ? Ouais ça continue. Ah mais c'est simple d'être infidèle quand tu restes en couple. Non mais reste là reste là reste là poulet. Pars pas. Continue de nous voir infidèle. On est 6 sur 10. On est 7 sur 10. On va inviter à rester dans Myrtina. Oh JPP c'est incroyable. Déclarer son amour en public devant l'autre. Amour on va demander d'être sa petite amie. Mais ça va pas compter là je crois. Si c'est bon de 9 fois infidèle. Ah elle dort dans notre lit. C'est n'importe quoi. Ambrasser la joue. Est-ce que ça compte 10 fois infidèle ou pas ? Oui c'est bon. Ok bon bah on va te quitter. Parce qu'on veut maintenant on veut 5 ex. Donc amour. Ah bah non c'est pas dans l'amour c'est dans le méchant. Rompre. Et puis toi aussi on va rompre après. Le coeur brisé. Salut on te réveille et toi aussi on va rompre avec ça. On est un monstre. On est un monstre. Méchant. Rompre. Ça a duré 30 secondes. Donc maintenant on a 3 ex sur 5. Oh c'est génial. Bon allez nettoie ça puis va dormir parce que t'es épuisée ma poulette. Tu peux dégager hein. Voilà t'es plus invité à dormir ici hein. Tu peux t'en aller. Ah bah non tu restes. Non mais partez de chez moi au bout d'un moment. C'est pas possible. Mais dégagez de chez moi j'en ai marre. C'est n'importe quoi. Pourquoi j'ai pas le just go away ? On se déteste en plus. Mais dégagez de chez moi. Ah just go away c'est bon. Bon elle je peux la faire partir. Mais pourquoi toi je peux pas te faire partir ? Bon écoutez. C'est bon ça a fonctionné. Enfin. Donc 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 donc. Mais non mais. Mais elle revient tout le temps. Mais c'est une folle celle là. Écoute je suis désolée. Nous allons te zigouiter. Voilà hein. MC commande du Sims. MC tu es le Sims. Tu vas être brûlée. C'est bon. Ah elle est en train de mourir brûlée. Génial. Mais c'est ça qu'on voulait faire dans notre autre let's play. Ah elle s'est tapé la tête en plus contre la table. Assister au décès. Non non t'assistes pas au décès t'en as rien à faire. On veut pas la tombe hein. J'espère. Ils nous laissent la tombe. Est-ce qu'on peut la vendre ? On a reçu une rose. On peut vendre la rose. Ah mais on peut peut-être planter la rose. Attendez. Parce que oui quand même. Il faut qu'on se fasse du fric hein. Le but de ce let's play c'est d'avoir de l'argent. Parce que je sais que ça se vend très très cher les roses. Donc on va faire ça. Hop. On va planter. Et ça se vendra vraiment cher. Ça on en a besoin pour notre travail. Ah non. Ça on l'a volé. Donc on peut le vendre. Ah c'est génial. On a 4700. On est bien les gens. On est super bien. Tina Tinker trouve Hélène Muller super et veut devenir sa meilleure amie. Mais attends. Attendez les gens. On fait du mal à Tina hein. On l'a trompée. On a rompu avec elle. Elle veut être notre meilleure amie. Bah pourquoi pas écoute hein. Si t'es sadomaso ma petite. Mais attendez mais elle est enceinte. Mais attends elle veut qu'on soit meilleure amie alors qu'on se déteste. Je comprends pas son délire. On va s'enthousiasmer devant toi de ce qu'on aime voler. Tu trouves ça intéressant que j'aime voler des choses ? En vrai on peut peut-être se remettre avec elle puis la re-quitter. Puis se remettre avec elle puis la re-quitter. On est un monstre. Mais elle est mariée en plus. Mais elle est mariée. Mais c'est elle aussi le monstre hein. C'est elle qui a voulu nous voir hein. Bon bah je crois que ça va vraiment pas entre nous. J'essaye de la draguer mais ça marche pas du tout. J'ai envie d'être méchante avec toi poulette. Hélène et Tina se sont perdues de vue et ne sont plus meilleures amies. Bah oui mais normal en fait. Enfin on était pas meilleures amies. On va crier des mots interdits à Tina. Et arrête d'être assise. Lève-toi poulette. On travaille dans deux heures. On va être tranquille. Allez elle va partir de chez nous. Nous on va peut-être pouvoir faire ce qu'on devait faire. Ah oui pirater. Améliorer la performance au travail parce qu'on travaille dans deux heures. Par contre je vais bloquer la porte les gens. Genre vraiment ça va être verrouiller la porte pour tout le monde sauf Hélène. Non mais parce que vraiment d'un moment faut que ça s'arrête. Que les gens ils rentrent chez nous comme dans un moulin. C'est pas possible. Les gens, notre réputation elle s'est améliorée alors qu'on a été infidèles. Qu'on a rompu, trompé et tout. Je comprends pas. Les Sims là il y a un souci hein. Par contre on est censé travailler. On n'a pas encore fini d'améliorer notre performance au travail. Non on a travaillé dans 13 minutes. C'est pas grave. Elle va au travail et tranquille on va la faire. Mais non mais pourquoi elle est en colère pour aller au taf. Non 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 attends. Oh vitesse pas trop accélérée. Travailler dur. Et on va espérer que ça augmente jusqu'à excellent. On y croit. Allez c'est bon elle est heureuse c'est bon. Allez donc là tu travailles dur. Ça va le faire. Allez s'il te plaît s'il te plaît je t'en supplie. Oh initiative écologique. L'odeur de conifère qui règne à Carrière Grims est impressionnante. Bravo à tous ses habitants. L'expérimentation de l'engrais a heureusement été un incroyable succès. Et vous pouvez désormais profiter d'une empreinte écologique plus positive. Ainsi que d'une multitude de nouveaux amis à épine dans la forêt. Oh trop bien. On a plein de nouveautés maintenant. Ok les gens elle est promue. Donc c'est maintenant qu'on doit décider si elle est gentille ou méchante. Et donc bien sûr on est obligé pour le scénario d'aller dans la partie méchante. Alors. Méchante. Votre intelligence et votre formation supérieure sont trop précieuses pour être gaspillées à servir le bien. Alors pourquoi ne pas devenir le meilleur méchant du monde ? Les récompenses incluent la tenue de méchant. D'accord. Regardez. On est à 191 par heure. Et là c'était combien ? 173. Ah oui en plus ça rapporte plus. Bah clairement. Mais clairement on devient méchant les gens. Ok donc on a été promu au poste d'agent double. On est à 6493. Oh là c'est ça notre tenue de promotion. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On va se faire 180 au 11 de l'heure. Ok faut qu'on augmente 8 en logique et 2 en malice. C'est génial. On a d'ailleurs pas mal d'argent pour améliorer notre chez nous. Mais on est fatigué. Donc je pense qu'on va aller aux toilettes. Aller dormir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je joue encore un peu avec vous et que j'améliore l'appartement ? Ouais 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 ouais. Je sais que vous aimez bien en plus ce let's play et cette nouvelle partie. J'aimerais bien qu'on améliore l'appartement ensemble. Parce que là on travaille quand ? On travaille encore dans deux jours mardi. Donc ouais. Je pense que je jouerai en off jusqu'à mardi. Jusqu'à qu'on aille au travail. Pour donc. Je vais essayer d'améliorer la compétence logique et la compétence malice. Mais on va se quitter pour cet épisode quand elle aura fait tous ses besoins et tout là. En faisant un peu de décoration, rénovation de son appartement. Parce que là il faut. Franchement on va pas se le cacher. Petite catastrophe hein. Niveau 2 en cuisine. Parfait ma petite Hélène. Je vais d'abord allumer tous les éclairages. Je vais sauvegarder au cas où ça bug. Et ensuite je vais en mode construction pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire comme amélioration. Alors déjà je pense qu'on pourrait peut-être être sur des couleurs sombres. Donc vous le savez si vous connaissez. C'est pas un truc que je kiffe trop. Mais ça peut être sympa pour ce let's play. Qu'on soit sur des couleurs assez sombres. Alors je suis partante aussi d'ouvrir la cuisine. Celles-là elles sont stylées en plus. Donc pourquoi pas ces portes là. Ok. Au niveau des murs. On va partir sur quoi ? On veut un truc un petit peu méchant. Des murs méchants c'est... Voilà. On va pas mettre ça quoi. C'est pas notre délire non plus. On va pas pousser mieux dans les smarties. Ça c'est un peu foncé ça. Ça fait mal aux yeux. Oh là là ça fait mal aux yeux. Mais bon ça peut être drôle. Et franchement dites-moi en commentaire. Si vous voulez qu'on soit sur des choses un peu fofolles comme ça. Pour que ça change. Ou alors si on part plutôt sur quelque chose d'assez neutre. Sans trop de folie. Parce que c'est vrai que là je pars peut-être un petit peu loin. Je l'avoue je le conçois. Au niveau du carrelage ici. Alors faut peut-être pas non plus que je fasse tout sombre. Donc on est à 7000. On est tellement bien les gens. Par contre ça 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 ça. Je détruis là-dedans. Oh on a un siège à 13000 ! On avait un siège à 13000 ! Mais non mais j'y crois pas. Incroyable. J'ai beaucoup de mal avec les couleurs foncées. C'est vraiment pas facile pour moi. Je vous promets j'essaye. Après on a ça c'est badass de ouf ça. Je suis à la limite de me dire que là tu vois ça peut faire cher badass. Ouais là c'est bien. Le tapis par contre j'avoue il est pas incroyable. C'est pas le meilleur tapis de l'univers. Ouais. La table, la table basse. On va mettre des couleurs assez foncées. Y'a pas de couleurs qui me bottent beaucoup là dis donc. Ça est-ce qu'on peut le mettre en foncé ? Oui. Ok. Le canapé faut vraiment qu'on ait une couleur par contre. Oh mon dieu c'est horrible. Ça me pique tellement les yeux les gens. Je tente pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on soit plutôt dans un style pas comme ça. Au pire donnez-moi un style hein. Mais parce que là j'essaye pour vous mais c'est vrai que c'est pas mon style du tout. Mais ça va pas en fait parce que ça c'est un côté ancien les murs. Et là je nous mets un truc ultra moderne. Je vais aller dans les tons un peu gris les gens. Je pense que c'est pas mal le gris. Faut que les murs soient badass. Sinon ça colle pas. On va faire des murs taupes. Ok. On est parti tellement loin. Et la chambre en soi après elle peut être un peu chicose comme ça. Je sais pas. I don't know pour la chambre. On verra plus tard je pense la chambre hein. Donc là on a notre salon. Qui est ma foi très étrange. Oh là 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 là. Non mais il est horrible ce tapis. Pourquoi j'ai mis ce tapis là ? Je vais passer trois heures comme d'habitude à faire une rénovation. Ok au niveau de la table. Ça dégage. On va mettre une autre table de salle à manger. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Pas non plus trop cher. Mais qui fasse assez moderne. On a cette table là ma foi. Et au niveau des sièges. Ah ça c'est très moderne ça. Et on l'a en gris en plus. Ça. Ça va dégager. On va mettre une petite table d'appoint. Ok. Par-dessus peut-être une petite enceinte de musique. Une petite lumière en plus. Je vais mettre quelques documents. Parce qu'on est une super méchante. On a des documents un petit peu de partout. C'est pas plus mal. Avec des livres ici. Voilà. Donc déjà ça c'est sympa je trouve. On a dit une cuisine badass. Je vois trop ça. Genre vraiment en mode inox et tout. Je sais pas pourquoi je kiffe. Voilà. Et il nous faut donc un four et des plaques. Alors le four. On va mettre quoi ? En soi on peut mettre ça là. Et les plaques à côté. J'ai envie de mettre des néons pour éclairer. Je trouve ça assez sympa. Oh punaise on peut mettre une bande de néons ici les gens. Ah ouais pour délimiter cet endroit. Oh c'est génial. Donc là je pense déjà qu'on est pas mal pour la cuisine. Je vais pas non plus faire des trucs de ouf. Surtout qu'en plus vous allez sûrement me donner un avis en mode. Non mais conju, ce que tu fais c'est de la daube. Change. Donc je préfère prendre mon temps. Là peut-être un petit truc cosy. Par là. Enfoncer bien entendu. C'est tout ce qu'on aime. Parfait. On est pas mal. Déjà ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus sympathique. Je cherche des plantes de méchant. Ça existe ou pas ? Ça c'est moche. C'est pas incroyable chez nous pour l'instant. Voilà. Bon écoutez déjà là on va travailler ça. Maintenant on va travailler la salle de bain. On va essayer de faire une salle de bain un minimum potable. Voilà. Ce serait mieux. Les toilettes de Big Boss. Ça c'est validé. Ici on va mettre une douche. Et ici mettre un grand évier. Un petit peignoir ici. C'est parfait. Un petit tapis. Hop. Les brosses à dents que je monte avec mon petit raccourci clavier. Parfait. Écoutez on est plutôt pas mal. Là faudrait faire un petit demi-mur. Ça pourrait être sympa. Mais au niveau des murs d'ailleurs est-ce qu'on ne changerait pas ça ? Mettre un carrelage un peu plus sombre, un peu plus dark. Ça pourrait être sympa aussi. Ok écoutez on est déjà pas mal. Il nous reste 12 000. Donc là je propose que pour notre espace logique on se mette un siège un petit peu mieux que ça. Genre vraiment un minimum mieux quoi. C'est quand même quoi. Bon là on a séché comme ça. C'est pas mal en vrai. Niveau ordinateur on va prendre un ordi plus quali. Mais même le bureau. On va prendre un bureau et un ordi beaucoup plus qualitatif. Oh ce bureau ultra de méchante moderne. J'adore. Franchement il est pas trop cool ce bureau quand même. Et donc niveau PC. Ça nous a coûté très cher quand même. Mais on va le garder longtemps normalement. Avec un siège de méchante. Ça c'est pas très beau. Mais pour l'instant on va le garder en bois foncé. Ouais. Bon c'est pas incroyable. On va vraiment... Il nous reste 9 000. Est-ce que je continue ou pas à augmenter les prix ? Je sais pas. Et là au niveau du lit. On a un peu du rouge. On a un peu du foncé. J'aime bien quand on change un peu. Quand on mette un peu de foncé. Ça change de nos habitudes. Ok. On va peut-être mettre un grand tapis. Cet ensemble de tapis est beaucoup trop cool. Je sais juste pas au niveau couleur. Qu'est-ce que je mets ? Ça c'est cool. Ça rehausse un petit peu. Écoutez. Il nous reste 5 000. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on peut avoir ? Oh ça ! Un bar en forme de globe. En vrai c'est stylé de ouf les gens ce truc. Une couleur qui passe. Ah. Ça peut-être un peu mieux. Je vais quand même changer la table de chevet. Et mettre un miroir. Je pense. Ça pourrait être sympa. Donc une table de chevet qui fasse un peu chicose méchante. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ça ça fait un peu méchante. Et on a dit un miroir. Oh en vrai qu'elle est une coiffeuse. Ça peut être sympa non ? On peut mettre une petite plante qui sépare tout ça ici. Un siège pour notre coiffeuse. Et on va mettre peut-être le même siège que celui-ci. Mais d'un autre coloris. Avec du gold un peu. Bon déjà c'est un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. J'ai envie de vous dire. C'est pas extraordinaire. Mais ça s'améliore. Et faut pas non plus oublier qu'on doit garder de l'argent de côté. Donc voilà pour les améliorations de l'appartement. N'hésitez vraiment pas à me dire dans quel style vous avez envie qu'on parte. Qu'est-ce que vous voyez qui collerait le plus à Hélène, à Catelea ? Vraiment dites-moi tout ça en commentaire. Ça m'intéresserait. Là je sors de ma zone de confort. Je n'aime pas les couleurs foncées. J'ai beaucoup de mal à jouer avec. Mais je me dis que ça doit vous faire plaisir. Je l'espère en tout cas. Pour ce let's play. Voilà donc à voir si ça vous plaît. En tout cas je trouve quand même qu'on s'est pas mal amélioré. Je vais remettre les lumières en automatique. Bien entendu pour pas qu'on consomme trop. Et pareil pour les néons. Voilà donc tous les éclairages. Ah ils se t'aiment pas ceux-là ? Bah pourquoi c'est allumé ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas très grave. Donc voilà écoutez on va aller un petit peu en vitesse x3. Comme ça elle se réveillera. Et pour se divertir elle va encore peut-être aller pirater. Ça la divertira et on comme ça on se quittera sur ça. D'ailleurs j'aimerais bien qu'elle pirate sa performance au travail. Non pas tout de suite. Le fonds d'investissement blablabla. Ah bah d'accord madame elle est en colère. On est pas dans le caca ça. Franchement déjà c'est moins vide que ce qu'on avait avant. Oh comment elle est vénère ! Et ça augmente bien le divertissement. Parce qu'on a un PC de super qualité maintenant. J'aimerais juste voir si on gagne pas mal d'argent. Là on travaille dans combien de temps ? Ouais dans deux jours. Donc là elle est 7 en programmation. Et elle va réussir à voler combien ? Dis-moi 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 dis-moi. 99 c'est tout ? Bah dis donc. Donc écoutez nous c'est sur ça qu'on va se laisser. Je vais jouer en off jusqu'à mardi 14h. Je vais essayer donc d'augmenter ses tâches pour qu'elle ait une promotion. Et qu'elle fasse sa tâche du jour en étant malicieuse. Aussi de voir si on peut pas avoir d'autres petits ex. Mais pour l'épisode prochain donc on va essayer d'avoir une promotion. Peut-être même en piratant. Cette fois-ci j'espère que ça va marcher. Piratant notre performance ça pourrait être vraiment vraiment cool. C'est donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. A mettre un petit pouce en l'air. Et à vous abonner parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Chaque commentaire que vous mettez. Même si c'est juste un petit émoji. Ça me soutient énormément. Ça m'aide aussi à être bien référencée sur Youtube. Et donc voilà. Je voulais vraiment vous remercier pour votre soutien. Et pour l'accueil que vous avez fait à Hélène. Et à sa petite histoire. A son petit let's play. Je suis vraiment contente que ça vous ait plu. Parce que je sors de ma zone de confort. Et j'avais peur que ce let's play ne vous plaise pas. Mais comme vous avez l'air de kiffer. Bah je continue parce que ça me fait trop plaisir. Et donc nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz